Bénédiction à tous, que le Très-Haut vous bénisse richement. Ça fait plus de quatre mois d'absence et nous avons reçu des appels de CLA pour chercher à savoir quelle était la cause qui a fait que les émissions ne soient plus produites. Comme vous pouvez le constater, nous étions CLA, entre-temps, nous avons fait deux mois en Afrique du Sud pour travailler avec le Dr Dalton Junior. Et par la suite, nous nous sommes retrouvés à Kinshasa avec le Dr Ake. Et arrivé à Point Noir, il fallait prendre un peu de temps de repos parce que le périple, le combat en Afrique du Sud était assez vaste et très terrifiant. Et donc, nous sommes ici à Brazzaville, comme promis, pour faire une série des émissions, mais des émissions de haut niveau, des émissions prophétiques qui seront d'une grande bénédiction pour le peuple d'Israël dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et ces émissions sont synchronisées par rapport aussi au calendrier divin, au calendrier prophétique. Précédemment, nous avons traité avec les élites du Midi sur la spiritualité des richesses et aussi la synchronisation avec le calendrier divin. Et nous avons mentionné quelque chose de très capital sur Daniel chapitre 7, le verset 25 jusqu'au verset 27. Là, il est dit que la petite corne, cette corne que nous avions montrée, qui fait des ravages, cette corne devait premièrement prononcer les paroles contre le Très-Haut. Donc, c'est l'ennemi du Très-Haut. Et en deuxième lieu, la même corne devait opprimer les saints du Très-Haut. Donc, non pas seulement il s'attaque au Tout-Puissant, mais il s'attaque aussi au peuple du Dieu Très-Haut. Il va s'attaquer à la loi et aussi au temps. Donc, l'élément du temps sera aussi l'ennemi, sera pris en charge par la petite corne. Mais il est dit qu'il espérera changer des temps et des lois. Et les lois, c'est ce que vous voyez aujourd'hui avec le mouvement LGBT, ou ce qu'on appelle généralement l'homosexualité qui est en vogue aux États-Unis, en Europe, et aussi les lesbiennes et les transgenres et tout ça. Donc, ces choses-là ont été annoncées. Et quand vous voyez ces choses, ça veut dire que ce sont des temps de la fin que nous sommes en train de voir. Il est écrit aussi que les saints seront livrés entre sa main pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Mais à la fin de ce temps, surviendra un jugement contre la petite corne et son royaume. Et la domination lui sera ôtie et il sera totalement détruit et anéanti à jamais. Et le sixième point de ce qui arrivera, c'est que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Saint du Très-Haut. Et c'est là où nous allons nous focaliser pour donner des enseignements sur la spiritualité des richesses, les enseignements sur la domination, les enseignements sur le règne. Parce que les implications du reveil et du midi touchent à la politique, touchent à l'économie, touchent à la domination. Ces implications sont en rapport avec le renversement des dignités, des trônes, des puissances, comme cela est annoncé par Saint Paul dans le livre des Colossiens. Donc voyez-vous que nous parlons ici de quelque chose, d'une thématique, d'une révélation profonde qui a des implications assez profondes qui vont au-delà de notre imagination, qui vont au-delà même de nos recherches, qui vont au-delà de notre pensée. C'est ce que Paul avait dit, que ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'œil n'a jamais entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans l'imagination des hommes que le Créateur réserve à ses saints et il est en train de les révéler. Et donc si le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes sont remis à Dieu lui-même et à son peuple, le peuple saint du Très-Haut, Jean, dans ses visions apocalyptiques, dans l'Apocalypse chapitre 12, a vu la même chose et lui dit qu'il a entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc voyez-vous que ce réveil impose une modification ou un ajustement de la liturgie. Donc il faut que la communication même soit totalement changée. Le message doit changer, doit entrer dans une dimension de profondeur et de précision. Ici il est dit que quand le salut vient, quand le salut arrive, ce salut vient avec puissance, ce salut vient avec le règne de Dieu et l'autorité qui est remise à Christ. Et quand l'autorité est remise à Christ, alors l'accusateur, Satan, le serpent ancien, l'oppresseur, l'accusateur est précipité. J'ai une bonne nouvelle pour toi, voilà pourquoi je t'invite à partager cette vidéo et ne pas manquer en aucun instant de suivre, de réécouter la série des enseignements qui sont tellement prophétiques, de hauts niveaux, qui ont pour mission de précipiter Satan du ciel vers la terre. Et je vous rassure qu'il y a un élément manquant dans notre ciel, c'est Satan et ses anges, parce qu'il est dit, il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Des choses anciennes vont disparaître, car toute chose va devenir nouvelle dans ta vie. Voilà pourquoi je te rassure que tu vas chanter un cantique nouveau. Le Seigneur va placer, après avoir suivi ses enseignements, dans ta bouche un chant nouveau, un cantique nouveau. Ça ne sera plus des cantiques de désespérer, ça ne sera plus des cantiques de pleurs, ça sera des cantiques de rédemption, ça sera des cantiques de joie. Le Seigneur va ôter les vêtements sales dans ta vie. Il va nettoyer la honte de ta vie. Il va te revêtir des vêtements de fête, des vêtements de faim là. Ton témoignage va devenir un témoignage de perfection, un témoignage parfait, un témoignage puissant, comme cela a été annoncé dans Zacharie chapitre 8, le verset 23, qu'en ce temps-là, dix hommes de toutes les nations saisiront un juif par le pont de sa robe et ils diront, nous te suivrons là où tu vas, parce que nous avons, oui dit, nous avons entendu que Dieu est avec toi. Il va falloir que Dieu va accomplir des choses extraordinaires dans ta vie et dans la vie de ses rachetés, ceux-là qui ont saisi la vision et les implications du revers du midi. C'est pour cette raison, ces enseignements-là vont nous enseigner comment prendre possession du règne de Dieu dans notre vie. Parce que notre destinée n'est pas dans des vallées, notre destinée, c'est dans les collines. Et le Seigneur a dit que nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes même le sel de la terre pour assainir la terre. Voilà pourquoi l'heure est arrivée pour les élites du midi, ceux-là qui suivent la vision prophétique. Vous avez pour mission d'assainir la politique. Vous avez pour mission d'assainir l'économie. Vous avez pour mission d'assainir la justice. Dieu, et je prononce cette grâce pour tous ceux-là qui sont connectés, que le Très-Haut va placer à des postes clés ces élites, ces fils, dans n'importe quelle nation où vous êtes. Vous allez vous élever. Vous serez placés hautement, que ce soit dans la dimension politique. Le Seigneur va ouindre ses fils. Ils ne seront pas appelés des frères qui font la politique, non. Ils seront des serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans les sphères politiques. Vous serez appelés des serviteurs de Dieu, servant le Très-Haut dans les sphères économiques. Parce que les réveils amènent des transformations sociales. Les réveils amènent des transformations, non pas seulement spirituelles, parce que c'est un réveil socio-spirituel. Parce que l'oppression de l'ennemi commence dans la dimension spirituelle et ça a des répercussions sur le corps, sur le social. Et dans le social, l'oppression se justifie, se manifeste par la misère, la pauvreté, le rabaissement, la souffrance. Voilà pourquoi dans Lévitique chapitre 29, quand nous avons traité sur le macaque ou la putréfaction de la pensée, et nous avons vu que l'un des derniers châtiments, après avoir ignoré Lévitique 23, qui parle bien sûr des fêtes, c'est la raison pour laquelle je fais cette émission, parce que nous rentrons dans le septième mois. Et ce septième mois, le roc à Chana a été déjà annoncé. Et donc, voyez-vous que le septième mois englobe en son sein les trois solennités ou les trois fêtes, les trois dernières fêtes, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des soukottes ou la fête des tentes. Et cela sera suivi, bien sûr, connecté avec l'équinoxe de l'automne. Et je vais enseigner sur les lois de l'ensemencement, cette spiritualité de l'enrichissement, comment travailler avec les pluies de la première saison, qui sont les pluies de l'ensemencement. Et je crois que c'est un secret, je ne vais pas les mettre au public, de peur que les oiseaux de mauvaise proie en fassent mauvais usage. Mais pour ceux-là qui veulent aller profondément dans cette spiritualité, dans ces connaissances, le numéro s'affiche, vous me connectez, vous me contactez, et je vais vous insérer dans la série ou dans la classe des élites du midi, là où nous enseignons la richesse et la spiritualité. Donc voyez-vous que le macaque, la putréfaction de la pensée, qui est aussi en rapport avec la perte de l'énergie, le manque de concentration, ou l'acceptation du délabrement, le manque du beau, voyez-vous que c'est l'un des châtiments qui devait atteindre les enfants d'Israël après avoir méprisé les faits et aussi les lois en rapport avec la terre. Et vous verrez que ceux qui s'en suivent disent que ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée, péché à cause duquel moi aussi je les résisterai et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis et alors leur cœur incirconcité s'humiliera et ils payeront la dette de leurs iniquités. Et le verset précédent montre que le châtiment qui paie la dette, c'est la putréfaction de la pensée que nous avons définie comme étant le macaque. Et vous voyez comment aujourd'hui, même ceux-là qui vont à l'Église, voyez-vous que l'Église les a transformés, les a amenés à supporter la douleur, à vivre dans le délabrement, à manquer même l'estime de soi, à manquer l'envie de prendre le contrôle, la domination, le règne. L'Église a appris à ses fidèles à être hostile à la richesse, à vivre comme des sous-hommes, alors que la promesse dans l'Epsomme dit « Mais j'ai dit que vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut, mais comment vous descendez ? Vous mourrez comme des hommes. Et qu'a fait cela ? » C'est cette théologie occidentale qui a contribué à effacer la mémoire, à amener la putréfaction. Mais voyez-vous qu'il dit que à la fin, nos cœurs incirconcis vont commencer à s'humilier. « Et comme Nebuchadnezzar, la mémoire va revenir. » Ces enseignements ont ce but de nous replacer dans notre position de prince, dans notre vraie position des fils d'Abraham, pour que nous puissions jouir des bénédictions d'Abraham, pour que nous puissions avoir le contrôle sur les richesses. Et je prie de la même manière à la sortie du peuple d'Israël, de l'Égypte. L'Écriture dit que l'Éternel avait attendri le cœur des Égyptiens afin qu'Israël puisse avoir accès aux richesses de l'Égypte. Je vous dis qu'il y a urgence au temple. Le temple doit être élevé. L'autel doit être élevé. Il y a urgence à l'autel. Et le Seigneur avait besoin des richesses pour ériger le Saint-Temple ou la tente d'assignation dans le désert. Et il a permis que le cœur des Égyptiens soit attendri. Je prie pour toi et je prononce des grâces afin que là où tu es, dans le secteur où tu travailles, dans le secteur où tu évolues, que les cœurs des Égyptiens soient attendris et que tu puisses avoir accès aux richesses, accès à la nomination, accès à l'élévation, accès à des promotions, accès à des rencontres qui vont changer votre destinée. Voilà, semé ça à ces enseignements, la dimension dans laquelle nous allons évoluer. Et aussi, nous allons nous attéler sur l'étude des méthodologies parce qu'il y a beaucoup d'informations et ça vend dans tous les sens. Donc, la dernière fois, j'avais fait la pastorale et donc nous reviendrons ici lors de ces séries émissions pour poser les vraies bases d'études afin qu'il n'y ait pas de vide, afin qu'il n'y ait pas des incompréhensions, afin qu'il n'y ait pas de mélimélo, parce que voyez-vous qu'il ne faudrait pas que nous puissions laisser ouvrir des portes au travers desquelles l'ennemi va chercher à salir le message du réveil. Mais je crois que le Saint-Esprit est avec nous, l'Esprit du Très-Haut est avec nous parce qu'il nous a éveillés. Et donc, je suis votre frère, le docteur King Fortuné, Bateola Tidimba, visionnaire de l'étendard du midi. Après quatre mois de repos, quatre mois d'absence, nous revenons effectivement pour attaquer, pour bombarder, pour servir ceux-là qui sont habitués à se nourrir de cette manne fraîche, de se nourrir de ces révélations qui sont très édifiantes, ces révélations qui nous élèvent dans des auteurs pour communier avec notre Père. Que le Très-Haut vous bénisse richement. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501